Tell me the way I should go in these wild days I can't be sure anymore what's the right way Can't you hear my voice ? I know I must perform my choice Cause the broken days never come back Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise Nouvelle vidéo où on va regarder en détail un personnage Et ce personnage aujourd'hui sera Lim Taegyu Alors qu'est-ce qu'on va voir sur ce personnage ? Et bien on va faire une rapide introduction Ensuite on regardera plus en détail son arme Enfin on regardera ses skills Et on finira par son stuff Avec une petite conclusion sur ses points forts et ses faiblesses Alors Lim Taegyu est un personnage de type DPS à distance Dans l'affinité Ténèbre Vous allez donc utiliser ce personnage sans être au corps à corps Et ça c'est quand même un gros plus Parce que c'est beaucoup plus facile d'esquiver les attaques des personnages Enfin des boss ou des mobs Avec un personnage à distance Voilà Attardons-nous maintenant sur son arme Si vous ne le savez pas Chaque hunter SSR a la possibilité d'avoir une arme unique Et c'est quelque chose que même en tant que free to play Vous pouvez crafter Et donc c'est très intéressant Je vous ai mis l'arme au minimum Donc l'arme vous la débloquez Elle est comme ça Et l'arme au maximum Donc là où vous allez avoir jusqu'à 10 doublons de l'arme Là on n'est plus sur du free to play Mais en tout cas L'arme débloquée à 5 étoiles Si vous focussez un perso Je pense que vous pouvez l'avoir en tant que free to play Alors L'arme va bien entendu vous apporter de l'attaque Normal le personnage est basé sur son attaque Au niveau de ses skills Comme je l'ai dit c'est un DPS Plus tard vous gagnerez de la précision Je vous rappelle la précision C'est ce qui augmente vos dégâts minimales Attardons nous sur l'effet de l'arme Parce que c'est ça qui est intéressant Au niveau minimal Ca va augmenter les dégâts de type ténèbre de 4% Et au niveau maximal Ca va augmenter les dégâts de type ténèbre de 12% L'effet ça va être Quand vous allez utiliser la basic attaque Après 10 secondes Après avoir utilisé votre outil Ca va augmenter votre attaque de 6% Pendant 30 secondes Jusqu'à 2 stacks Et ce qui change dans l'arme 5 étoiles Et bien c'est que là Ca va augmenter jusqu'à 8 stacks Donc on parle de 12% minimal Jusqu'à 48% de l'attaque C'est énorme Ce qui va changer par la suite Si vous montez à 6, 7, 8, 9, 10 étoiles C'est les stats HP, attaques, défenses Qui sont communes sur toutes les attaques Sur toutes les armes Dès que vous dépassez le 5 étoiles C'est juste un bonus de stats en plus L'effet lui ne changera pas Même si vous le passez en 6 étoiles C'est pour ça que je dis Que aller chercher la 5ème étoile C'est largement suffisant sur une arme Donc vous l'avez compris Le personnage va se baser sur son ulti Et sur ses attaques basiques Bah oui L'arme vous guide dans cette direction là Et on va pas se mentir C'est la direction du personnage Enlevons ces petites images magnifiques Et retournons sur le personnage On va parler maintenant de ses skills Alors Au niveau de ses skills Au petit lime Et bien Vous avez donc l'auto-attaque Qui inflige des dégâts de type ténèbre Vous avez la core-attaque Qui inflige des dégâts de type ténèbre Avec un break light Ce sont globalement Avec le premier skill Les deux choses que vous allez utiliser le plus sur lui Je vous le dis Clairement C'est ce que vous allez utiliser le plus Le premier skill Va vous permettre En gros c'est une glissade Je sais pas ce que ça donne dans le preview Ok Bon Lui il se téléporte carrément Mais c'est une glissade Donc ça vous permet Soit de vous écarter de votre cible Parce qu'elle a chargé Soit De vous rapprocher de votre cible Parce que cette cible s'est éloignée Si vous jouez au jeu Vous savez que tous les boss Ils ont une mécanique Où ils s'en vont Soit ils vous chargent Mais ils vous transpercent Et ils vont bien plus loin Soit Ils s'éloignent carrément Et alors si vous utilisez les ombres Pour peu qu'ils ciblent une ombre qui est loin Ils se battent à un péta Voilà Lim Taegu Grâce à ce skill 1 Va vous permettre Soit de vous rapprocher Soit de vous éloigner de votre cible Pour toujours garder une distance Afin d'auto-attaquer En plus de ça Ce skill là En plus d'infliger des dégâts Va également vous permettre D'activer la core attaque Donc la core attaque Celle-ci Voilà Donc c'est quand même Assez intéressant Ça fait plus de dommages Qu'une auto-attaque Donc c'est plutôt cool Ce sont globalement Les skills que vous allez utiliser En plus C'est un skill Qui est utilisable Deux fois Avec un très court cooldown Donc vous pouvez vraiment L'utiliser De façon assez constante Le deuxième skill Vous allez beaucoup moins L'utiliser C'est une grosse flèche Qui va charger Et qui a un cooldown De 12 secondes Donc un cooldown Qui est extrêmement long Et vous commencez à comprendre Qu'on va pas s'orienter Sur un stuff Qui va réduire les cooldown Parce que L'auto-attaque N'a pas besoin de ça Le premier skill N'a pas besoin de ça L'accord attaque Non plus Et l'util Non plus Donc bref C'est le skill Que vous allez le moins utiliser Généralement Ce skill là Si vous avez suivi Mes précédentes vidéos C'est le skill Que vous allez utiliser Au moment où vous allez QTE C'est à dire Que vous changez de personnage Vous êtes sur Lime Et avant De switcher Sur votre autre personnage Vous activez ce skill là Comme ça Ça balance Une bonne grosse flèche Dans la tête du boss Et votre personnage Est déjà en train d'attaquer Parce que Je vous jure Que le skill Est long Il est long à partir Il est long à charger Donc vraiment Pour moi Ce skill là Vous l'utilisez Que au niveau des QTE Il inflige beaucoup de dégâts Mais c'est parce qu'il est très long à partir Vous avez le temps Facilement de faire 5-6 auto-attaque Avec la core attaque Alors si vous allez slider Tout ça Donc ça monte très vite En termes de dégâts Et c'est pas si impressionnant Voilà Juste pour vous dire Que même si les dégâts Ont l'air impressionnants De skill Vraiment Que quand vous allez QTE C'est à ce moment là Qu'il faut utiliser ce skill là En dehors C'est pas super utile Passons au skill d'assistance Le skill d'assistance Pour rappel C'est celui qui va être appliqué Quand vous allez jouer Sung Jing Donc si vous choisissez Lim Tai Yu En support C'est ce skill là Qui va balancer Donc ça va infliger Des dégâts ténèbres Comme tous ces skills Ça a un cooldown De 25 secondes Ça va faire Des breaks Medium Pareil Le personnage n'est pas Vraiment là Pour break A partir du moment Où je vous ai dit Vous allez surtout Utiliser l'auto attaque Et la core attaque La core attaque C'est du light Et là Il n'y a pas du tout Break Donc on n'est pas là Pour break Mais en tout cas Sachez que L'assistance a un break Medium Ça va surtout Appliquer magic boost Qu'est ce que c'est Le magic boost Et bien ça va Augmenter la core attaque De 15% Autant dire Que ce boost là Si vous n'utilisez pas La core attaque De Sung Jing Il ne vous servira A rien Voilà Si vous êtes quelqu'un Qui comme moi Utilise beaucoup Les skills De Sung Jing Ou Et attaque très peu Cette assistance là Vous servira A rien Voilà C'est pas un bon assistant Mais on en reparlera Dans les faiblesses Et forces du personnage En revanche Le QTE Airborne Burst Ça inflige des dégâts De type ténèbre Et Ça fait une break Ce qui est important Dans le Airborne Burst C'est le passif De Lim Tai Yu Je saute l'ulti On y reviendra après Mais le passif Est directement lié A ce QTE Donc quand vous utilisez Le QTE Applique L'effet Magic Boost Et là C'est pas le même Magic Boost Que Sung Jing Quand vous utilisez Un skill L'utilisateur Va tirer Trois flèches magiques Quand vous utilisez Une attaque basique L'utilisateur Va utiliser Deux flèches magiques En gros Vous utilisez Un skill Juste après Il tire trois flèches Vous utilisez Une auto attaque Juste après Il tire deux flèches Pour vous dire Que son rythme D'attaque C'est une mitraillette Il y va Si vous jouez bien C'est une mitraillette Les dommages Ca va être égal A 50% De l'attaque De l'utilisateur Par flèche Ce qui est intéressant Également C'est que ça augmente Les dommages De l'accord attaque Et de l'ulti De 15% Et on va voir Que l'ulti C'est un bon Donc Vous l'avez compris Au delà D'un mécanique De slide Core attaque Auto attaque Slide Core attaque Ok Ca c'est C'est tout basique Maintenant Le QTE On utilise La grosse flèche Avant d'appeler Son autre personnage Maintenant Avant d'utiliser L'ulti Il faut absolument Que monsieur Lim Tai Yu Ait eu son QTE Pour Qu'il applique L'effet Airborne Burst Pour qu'il applique L'effet De Magic Boost Et d'augmenter Votre Util Pendant 15 secondes Alors L'ulti Comment il se passe Il fait une jolie Pirouette sur lui même Et il passe en mode Sniper Déjà là Ca utilise Quelques secondes Le QTE Utilise Quelques secondes Donc je vous le dis Tout de suite Pour avoir Les dégâts Opti Sur l'ulti Grâce A l'effet De Magic Boost Il faut que Dès que vous avez Fini votre QTE Vous passez en mode Ulti Pour avoir le temps De tirer vos 8 flèches Parce que l'ulti De Lim Tai Yu Comment il marche Et bien il fait Sa tourpie Sur lui même Il passe en mode Sniper Et vous avez 8 flèches A tirer Attention Cependant J'ai remarqué Que si vous les tirez Trop vite Il y a des flèches Qui partent Je ne sais pas où La visée ne bouge pas Vous allez rester Sur votre cible Mais si vous les tirez Trop vite On dirait Qu'il y a des flèches Qui disparaissent Je ne sais pas où Opération du Saint Esprit Mais c'est l'impression Que j'ai eu Et en lisant Discord J'ai eu l'impression Que d'autres personnes Avait trouvé Le même défaut Donc il faut toujours Laisser un petit temps Mais en gros Dites vous bien Que l'ulti Va vous prendre 10 secondes Facile Donc vous voyez En prenant en compte Que l'effet De Magic Boost Ne dure que 15 secondes Avec les 10 secondes D'ulti Plus le QTE Plus la petite cinématique D'ulti Vous voyez Que les dernières flèches Très probablement Qui n'auront plus Le Magic Boost Donc c'est très important D'arriver à bien Sniper Dès les premières Vies Pourquoi c'est très important Et bien Parce que L'ulti De Limtaegu Pour moi Est le plus puissant du jeu Mais ça C'est mon avis Après Je pourrais étayer Avec des chiffres Comme quoi C'est vraiment L'ulti Le plus puissant du jeu Mais c'est pas le but Je vais pas vous assommer De mathématiques En revanche Vous comprenez que Chaque flèche Que monsieur va tirer Sans parler Du Magic Boost Chaque flèche C'est 1225 89% De l'attaque De l'utilisateur Il en a 8 Voilà Donc Ça pique Si vous mettez Les 8 dedans Sans compter Le Magic Boost Ça fait mal Et pour peu Qu'il y a un critique Ça pique Je vous assure Que ça descend Les barres de vie D'un mob Extrêmement vite Alors Là On va passer au stuff J'ai pas encore Le stuff opti De Limteig En tout cas Pour moi Donc je vais Extrapoler Ceux qui ne savent pas Je fais des plans Sur la comète Parce que C'est quelque chose Que je n'ai pas Appliqué Mais vous allez voir Que ça suit une logique Quand même Relativement Relativement Normale Bon Il va vous falloir De cette Destroyer Destroyer C'est C'est cela C'est le Hide Demon Pourquoi ? Et bien Parce que Ça va augmenter Votre Power Gauche Acquisition Rate De 20% Donc en gros Votre jauge d'ulti On a dit Ulti plus puissant Le boost Du magic boost Part sur L'ulti Et même Son arme Il faut avoir Utilisé l'ulti Pour augmenter Son attaque Donc Plus vous allez Utiliser l'ulti Plus vous allez Avoir d'augmentation D'attaque Plus vous allez Avoir de magic boost Et On rentre dans Un cercle vertueux Donc Il vous faut Pour moi Ce set là On pourrait aller Jusqu'à 4 Mais pour moi C'est trop Pourquoi ? Bien parce que A 4 Vous allez avoir L'ulti très vite Au début Mais après C'est fini C'est à dire que Quand la bataille Commence Vous avez 50% De votre jauge C'est tout C'est tout Ce qui change Et vous mettez Deux pièces Vous passez Peut-être D'un set D'un deux effets De set Juste pour ça Ouais L'ulti est très fort On l'a dit Mais Pour moi Le changement Est pas assez Élevé Pour mettre Les 4 pièces Il y a des sets Où Effectivement Je mets les 4 pièces Sur certains persos Pour moi Non Je lui ai mis Ce set Pour augmenter Les dégâts De mon ulti De 25% On l'a dit L'ulti C'est ce qui fait Le plus Fort dégâts Pareil On pourrait aller chercher Le cooldown Moins 40% Pour utiliser l'ulti A ce moment là On pourra se demander Est-ce qu'on va avoir Le temps de remonter L'ulti Avant que le cooldown Soit fini Ca m'arrive des fois Je vais pas vous mentir Transparent avec vous Ca m'arrive des fois Effectivement D'attendre Après un cooldown Je vois la barre blanche Ça m'arrive Pas sur Limitake En tout cas Ca m'est pas arrivé Ca peut peut-être Mais pour le moment Ca m'est pas arrivé Donc J'ai décidé De combiner Ces 2 sets Je pourrais entendre Et comprendre Également Qu'on utilise Le set de Berserker Le set rouge Je sais pas comment Comment il s'appelle Je vais vous le dire tout de suite Mais celui là Le Dragon Knight Voilà Qui va augmenter Les dégâts De votre basic attaque De 18% Voilà On l'a dit C'est un personnage Qui va utiliser Beaucoup les auto-attaches Donc J'ai envie de dire Pourquoi pas Pourquoi pas C'est J'entendrais Qu'on utilise Ce set là Personnellement Étant donné Que l'ulti Est le plus puissant J'ai envie de dire Je préfère Utiliser Ces 2 sets là L'augmentation Des dégâts De l'ulti Qui est très fort Et l'acquisition Le taux d'acquisition D'énergie Du petit Augmenté Je trouve que ça balance bien Les deux ans Vous pouvez avoir Un avis divergent Moi je vous donne mon avis Je l'ai testé Je l'utilise Je suis 5ème Sur l'overhaul Du dragon Ténèbre Actuellement C'est grâce à lui Je n'ai pas peur De le dire C'est grâce à lui Je n'ai pas Précision Je n'ai pas L'épée ténèbre De Sungjin Ça vient de lui Il est Je sais Voilà Clairement Ça vient de lui J'ai mis aucun Skill ténèbre Et je n'ai pas L'épée ténèbre Voilà Donc Sur le dragon Qui est faible Au ténèbre C'est monsieur Qui fait les dégâts Et j'arrive A finir 5ème Overhaul Donc Quelque part On est quand même Pas mal Là où je dis Que je n'ai pas Le stuff opti C'est que j'ai ça L'aquamrine Et pour moi C'est pas intéressant Oui Ça va augmenter L'attaque Des autres Mais Souvent Pour pas dire Tout le temps Il n'y a pas D'autres Qui dépendent De l'attaque Pourquoi Parce que J'utilise souvent Ming avec lui Pour augmenter L'ulti Et augmenter Les dégâts Encore Et Il me faut La plupart du temps Quelqu'un Qui break les shields Donc Selon Le Selon le type De résistance Ça va être Soit Emma Soit Baek Mais Dans tous les cas Ils ne dépendent pas Du tout De l'attaque Donc J'ai personne Voilà L'attaque J'ai personne Qui ça C'est vraiment Très utile En revanche Ce 7 là Le behemoth Avoir Avoir Un augmentation De dégâts Quand l'ennemi Est à 70% Ça me va Pourquoi Et bien C'est assez simple A comprendre 40% C'est pas assez Voilà Je vous le dis 40% C'est pas assez En revanche 70% C'est déjà bien Pourquoi Et bien Parce que Avant d'utiliser Votre outil Vous allez quand même Donner des coups Et donc Vous allez réduire La vie du boss Et de toute façon 70% Ça reste Une marge Très grande Il y a 30% De différence Et en plus de ça Au lieu d'augmenter Les dégâts De 8% Les dégâts Sont augmentés De 20% Donc c'est énorme Donc ce 7 là C'est celui que je veux Et je le veux En 4 pièces Celui là Malheureusement C'est le 7 Qui est un peu intéressant Sur tout le monde Quasiment Donc On commence à se battre Pour les pieds Je ne vais pas vous mentir Et les petites Les petites chips Pour augmenter le stuff Ça ne se trouve pas Partout Donc voilà Donc là par exemple Si je veux aller chercher Une bague De Berserker Et bien J'en ai pas J'en ai pas Parce que là C'est de la défense Et là C'est celle de Sujin Donc on touche plus A Sujin Il me faut une bague Même bleue Je m'en fous Mais il me faut Une bague Avec de l'attaque Or je n'en ai pas Donc pour l'instant Et bien j'ai celui là Mais Dès que j'ai le collier Et la bague Qui vont bien Et bien ça change Vous voyez Vous voyez les colliers Je commence à en avoir Une couple de légendaires Mais je n'en ai aucun Si ce n'est lui Mais voilà Sanjin Ou Donc Là j'ai dommage Une cuise Mais c'est pas C'est pas tip top Là j'ai critique Mais j'ai pas Les colliers Ne sont pas là Mais je vous assure Que dès que j'ai le collier Et la bague C'est ce set là Que je lui aimais Voilà Je peux entendre Si vous avez d'autres sets Mais très franchement Je trouve que c'est le plus utile Pour Pour Lim Taillu Passons maintenant Au point fort Et au point faible Du personnage Alors C'est un DPS A distance Donc Vous devez vous en douter C'est un personnage Qui est Assez Squishy Qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire Que dès qu'il se prend un dégât Il le sent direct Donc il faut vraiment Bien esquiver Utiliser le slide Correctement Il a quand même La mécanique de slide Qui vous permet De vous mettre en sécurité Ensuite de ça Il faut savoir Que ça va être un personnage Qui va vous demander De passer du temps Sur lui Non seulement Parce que je vous l'ai dit L'ulti Ça dure quand même Un sacré bout de temps Et après Il faut quand même Faire au moins Les 2 à 3 slides Avec la mécanique De corps attaque Et d'attaque Pour qu'il balance Un peu de patate Donc c'est un personnage Que vous allez passer Du temps sur lui Sauf que comme je vous l'ai dit C'est un personnage Qui n'inflige Quasiment aucun break Et donc Ça peut poser soucis Les points forts Du personnage Et bien C'est assez simple C'est pour moi L'un des meilleurs DPS du jeu Si vous savez bien Le manier Si vous avez bien compris Ses mécaniques de jeu Je trouve que C'est un des personnages Les plus puissants En termes de dégâts Du jeu Et pourtant J'ai le combo Emma Choi Et j'ai les 2 Leur arme unique Mais Je peux vous garantir Que Ça sent passer Quand il balance Son ulti Ça sent Ça se sent Très clairement Donc pour moi C'est un des meilleurs DPS du jeu Et dans tous les cas Là où on tombera Tous d'accord Parce que je vois déjà L'élever le bouclier Non c'est pas le meilleur Il est surcoté Ok j'entends À ce moment là On peut s'accorder Sur le fait Que c'est le DPS Le plus fort En type ténèbre Et malheureusement Et bien Quand vous attaquez Le handgame Vous le savez Vous avez besoin De tous les types Parce que Le dragon Il passe sur tous les types Et les donjons Et bien ça passe Sur tous les types Le soucis C'est que son skill support À notre Lim Taegu Il est vraiment pas génial Pour moi Qui n'utilise pas Vraiment beaucoup Le corps attaque De Sun Jin Et ce qu'il faut savoir C'est que là Où le ténèbre Est efficace C'est contre Igris Et donc C'est pour Sun Jin Et ouais Donc Là dessus On va lui préférer Peut-être les autres Personnages ténèbres Qui ont des effets Sur leurs QTE Qui sont plus intéressants Vous l'avez compris Lim Taegu A de bons côtés Mais il en a aussi Des mauvais Pour ce qui est Du farming De handgame Lim Taegu Ne vous servira Concrètement Que contre le dragon Parce qu'il va jouer Lui même Et il va Faire ses DPS De lui même Cependant Comme je vous l'ai dit C'est un personnage Qui est extrêmement faible Donc si le dragon Le touche 3-4 fois Si vous n'avez pas De healer à côté Ça va lui piquer Les fesses Et il risque De tomber Très vite En contrepartie Dès qu'il va Balancer son ulti Sur le dragon Votre score Va exploser Voilà Donc moi Pour moi Lim Taegu C'est un très bon personnage Ce n'est pas un gottière Mais c'est un très bon personnage Et c'est un indispensable Pour le type ténèbre Et surtout Pour farmer le dragon Et avoir un score décent Vous le voyez J'ai encore de quoi Le up J'attends tout simplement L'événement De up Des hunters Le tournoi Qui commence Le 10 avril Et à ce moment là Je balancerai Mes doublons Et je uperai En level Mon Lim Taegu Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que vous en aurez appris Un peu plus Sur Lim Taegu Je vous souhaite à plus Je vous souhaite à tous De passer une excellente journée Soire et nuit Peu importe quand vous regarderez Cette vidéo Et je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Sur Solo Leveling Arise Ciao à tous